En période de crise sanitaire, faut-il revoir le niveau d'exigence, tout simplement pour soutenir la cohésion d'équipe ? Eh bien, j'aurais tendance à dire oui. Oui, avec toutes les nuances qui sont nécessaires autour de ce oui. Tendance à dire oui, tout simplement parce que je l'ai entendu de la part de direction, qui se trouvaient avec des équipes qui avaient précisément un grand niveau d'exigence, et c'est tout à leur honneur, mais qui ne devaient pas s'épuiser quand même. Et ça rejoint une grande constante si on doit faire quelque chose en plus, parce que quand même, on a eu du travail supplémentaire, on a dû faire des choses en plus, on a dû créer et on doit continuer à inventer dans cette crise sanitaire, eh bien, effectivement, peut-être qu'on ne travaillera pas aussi bien, et ce n'est pas si grave que ça. Mais il n'a pas été dit qu'il fallait s'en foutre de tout. Il ne faut pas passer, bien sûr, à l'autre extrême. Et je trouvais ça terriblement soulageant quand c'était énoncé par cette direction, et c'est une réalité. Mais d'abord, très clairement, au début du confinement, toutes les personnes qui travaillaient dans l'hébergement se sont retrouvées confrontées à devoir changer. Il y a eu plein d'initiatives où on ne pouvait plus travailler avec tout le groupe présent, où les familles ont été très aidantes, ont également pu prendre leur part de travail. Alors, avec tout ce que ça peut comporter comme difficulté qu'elles ont dû rencontrer, et je trouve aussi comme difficulté pour les adolescents particulièrement, mais ça, ce n'est pas la question. Mais donc, c'est vrai que les questions de… On n'a pas dû travailler de la même façon, on a dû changer et diminuer un peu le niveau d'exigence. C'est peut-être aussi pouvoir se dire, mais on peut continuer à faire du bon travail, même si on le fait par téléphone, même s'il y a peut-être moins de personnes qui sont là. On ne pourra pas faire autant d'entretiens que ce qui était prévu parce que ça se passe d'une autre manière. Mais par contre, on pourra peut-être le faire autrement. Il m'est arrivé de suggérer à une équipe de profiter précisément du travail par Internet pour les personnes qui travaillaient en co-intervention, pour se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas comme c'était au début de la systémique ? Il y en a un qui est vraiment en contact avec la famille et l'autre qui est beaucoup plus en retrait parce que de toute façon, il est en retrait et se retrouver des moments de pause pour se parler et échanger ensemble sur ce qui se joue dans la relation thérapeutique à ce moment-là. Donc, voilà. Baisser le niveau d'exigence, ce n'est pas de rien faire, mais c'est pouvoir aussi penser les choses autrement parce qu'on sait que l'exigence, elle est là et c'est une exigence de travail. On a pu continuer, en tout cas dans différents secteurs, à recevoir les subsides, à être payés. Et donc, je pense que chacun, chacun a vraiment essayé de penser comment continuer à travailler sans mettre en péril la santé des uns et des autres. Et donc, accepter que certaines choses ne pourront pas être faites aussi bien ou ne pourront pas se faire, tout simplement, et le dire et l'énoncer sans trop de culpabilité ou même sans culpabilité parce que je trouve que c'est déjà génial qu'on ait pu continuer à fonctionner comme on pouvait. Chacun, je pense, en faisant de son mieux, vraiment. Je pense que c'est déjà génial.